La Réunion Maïd Labourdonnais est celui qui a développé l'économie de l'île, mais il l'a développé grâce à la structuration de l'esclavage. C'est un peu lui qui a écrit le schéma et la structure de l'esclavage dans l'île. C'était le développement de l'île qu'on recherchait, et c'était le siècle de l'esclavage. On a tellement voulu oublier cette histoire qu'il n'y a pas beaucoup de traces, mais on peut au moins imaginer, recréer et réinventer toute cette histoire. Les ancêtres sont peut-être fiers de nous. Maintenant qu'on sait vraiment l'histoire, pourquoi on fait la libération, nous, Créoles, c'est une fierté pour nous. On est sur des chemins qui ont été tracés par ces hommes, ces femmes, ces esclaves en fuite, qui se sont frayés un chemin dans ces belles forêts pour retrouver leur liberté et fuir leurs conditions de vie sur la côte. Il y avait des fameux chasseurs de tête qui devaient ramener, comme preuve d'avoir tué les esclaves évadés, leur tête ou une main. Nous, quand on nous racontait ça étant gamin, on avait le frisson. On raconte même que les fantômes errent toujours dans nos forêts. Il est essentiel d'avoir connaissance de son passé pour mieux éclairer son avenir, de mieux appréhender ce passé, de mieux le connaître en ayant cet aspect de connaissance, cette paix en soi. C'est parti !